Cette attitude altruiste, donc on commence à travers cette épreuve à ne pas penser qu'à soi, à penser à l'autre, à protéger l'autre. Nous voulons très rapidement doter chaque personne fragile, et notamment les seniors, d'un masque. Et ensuite nous avons un impératif, c'est de réussir la rentrée scolaire à travers le déconfinement. C'est une grosse opération, ambitieuse, mais nous nous donnons les moyens. Nous avons été presque surpris par le succès, puisque plus de 150 personnes se sont dites volontaires pour être couturières bénévoles. Il s'agit donc de se mettre en position d'accompagner ces initiatives, d'ordonner les choses, et ça c'est bien le rôle de la préfecture, de l'État, d'accompagner les producteurs locaux, je dirais, de masques, dans ce qu'on appelle la caractérisation, je dirais, des masques. Ces 200 couturières bénévoles produisent en moyenne 30 et 50 masques par jour. On est preneur de toutes les bonnes volontés, il suffit d'avoir, pour coudre, il suffit d'avoir une machine à coudre. Pour couper, il suffit de venir et on fournit tout le matériel, les ciseaux, etc. Sur Facebook, j'ai vu apparaître le dispositif. Il y avait un numéro, donc j'ai téléphoné, on m'a donné le lieu pour me présenter et commencer à faire la coupe. Il y a des personnes qui sont là pour nous expliquer, des couturiers, des couturières, donc c'est pas si difficile que ça. Venez nous aider, on vous attend. L'union fait la force, alors venez nous rejoindre.